Qui aimerait en 2016 créer son entreprise ? Qui en aimerait vivre une aventure entrepreneuriale ? Je vois quelques mains. Je suppose que pour les autres, ce sera peut-être... Ah, Quentin, tu l'as déjà vécu. Je continue. Allez, continue. Pour les autres, ce sera peut-être quelques années plus tard. En fait, dans le processus de création d'une startup, il y a un moment qui est très particulier, qui est délicat et qui est difficile. C'est le moment où vous décidez de vous associer à d'autres personnes. Et pourquoi c'est difficile ? Parce qu'en fait, vous réalisez que vous n'êtes pas parfait et que pour mener à bien votre projet, vous avez besoin de vous associer avec des personnes qui ont des compétences complémentaires et autres par rapport aux vôtres. En marketing, en sales, etc. Nous, on est très différents. J'ai étudié les sciences politiques. Pour la majorité d'entre vous, vous avez des backgrounds d'école d'ingénieur. Comment est-ce qu'on s'évalue ? Et comment est-ce qu'on évalue la valeur de la personne en face ? Et ce qui nous amène à travailler ensemble. Et c'est l'objet de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. C'est que, basé sur mon expérience et sur mon travail, je voulais vous partager quelques clés de lecture sur comment est-ce qu'on choisit bien son associé, du coup en l'occurrence business. Je pense que c'est aussi valable dans un cadre professionnel. Donc, des retours d'expérience par rapport à mon travail parce que, au quotidien, mon travail porte sur la rencontre. Je suis un des cofondateurs de Brise, qui est une plateforme sélective de recrutement entre clients finaux et développeurs. Chaque semaine, chaque jour ouvré, on a un développeur qui trouve un emploi via la plateforme. En fait, pour moi, le point essentiel, quand vous réfléchissez par rapport à la personne qui est en face de vous, et surtout en matière d'entrepreneuriat, c'est comment aller dans la partie immergée de l'iceberg. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un face à vous qui vous dit, comment aller au-delà de ce projet-là, il est cool, c'est vrai l'entrepreneuriat, c'est hyper sympa, parce que Uber, parce que Dropbox, parce que truc. Comment aller aux fondamentaux des moteurs de la personne en face de vous, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle veut entreprendre ? Pourquoi est-ce qu'elle est prête à passer 80 heures par semaine pour travailler avec vous sur ce projet ? Ça, c'est pour moi le truc principal. Et du coup, j'ai identifié des cas comportementaux que je vous conseillerais d'éviter, et d'autres, au contraire, que je vous conseillerais de suivre. Alors, le premier cas comportemental à éviter et que vous pouvez chercher à identifier, c'est le narcissique. Alors, le narcissique, c'est une personne qui veut entreprendre mais qui veut entreprendre à des fins personnelles pour satisfaire sa quête personnelle de validation extérieure. Comment est-ce qu'on identifie un narcissique ? C'est une personne, en tout cas moi je l'ai identifiée comme ça, c'est une personne, en fait, quand vous échangez avec elle, vous allez sentir une forte excitation sur tous les sujets qui ont trait à « Ah ouais, telle boîte, elle a levé 20 millions de dollars » ou genre « Ah t'as vu, il y a tel mec, il y a sa photo en haut dans TechCrunch, c'est fou quoi ». Et en fait, la personne, ce qui l'excite, c'est avoir sa photo en haut d'un article et pouvoir se dire qu'il y a 800 partages LinkedIn et ensuite pouvoir partager sa photo sur son Facebook et être liké par tous ses amis, etc. En fait, ça vous paraît peut-être ridicule, mais il y a des personnes dont vraiment, fondamentalement, le cœur de leur motivation, c'est ça quoi. C'est pouvoir resplendir, c'est une quête de visibilité, de représentativité. Donc ça, c'est un premier cas à risque qui est assez facile à identifier. Il suffit de vous lui parler un peu, vous vous dites « Ah, quelle entreprise a levé des fonds cette semaine ? » La personne, vous allez tout de suite voir si elle est complètement surexcitée ou si c'est un comportement un peu normal. Le deuxième cas à risque, c'est la personne qui est trop centrée sur l'ego. Et ça, c'est quelque chose qui est un ego démesuré. Alors ça, vous l'observez, vous le découvrez en travaillant un peu avec une personne. Pour moi, il y a deux pathologies dans l'ego. C'est la personne qui ne sait pas se remettre en question et la personne qui prend les choses systématiquement de manière personnelle. Donc, sur la personne qui prend les choses systématiquement de manière personnelle, vous allez très vite le voir parce que dès qu'il y a un petit blocage sur, je ne sais pas, un truc qui en plus est en dehors de votre spectre, genre, je ne sais pas, sur le marketing. Et vous allez dire « C'est bizarre, les chiffres de sign-up sont en baisse. » Et en fait, la personne est incapable de se remettre en question. Elle va tout de suite vous dire « Ah non, mais bon, le marketing, ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas la telle feature sur le produit IT et puis il n'y a pas tel truc. » Elle est incapable, en fait, de se poser et de dire « Oui, c'est vrai, tu as raison, ça a baissé parce que X, Y, elle prend les choses de manière personnelle. » Et ça, c'est un blocage énorme en start-up. C'est que vous n'êtes pas capable d'avancer. Et après, en plus de ça, effectivement, vous avez les problèmes de personnes qui sont incapables de se remettre en question et c'est assez souvent corrélé. C'est-à-dire qu'elles considèrent que ça marche. Donc, en fait, elles ne sont pas capables de se dire « Mais comment on améliore ? » Et comment on améliore de manière continue ? Alors ça, c'est sur les cas que j'identifie à risque. Alors après, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a aussi des cas qui doivent plutôt vous montrer qu'en face à vous, vous avez quelqu'un qui est dans une bonne démarche, enfin que je juge être une bonne démarche à titre personnel. Alors c'est un peu buzzword de dire « Product focused ». Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, pour vous, ça peut paraître être une évidence, mais j'ai étudié les sciences politiques. Donc pour moi, l'automatisation, quand j'arrive dans le monde des start-up, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas appris ce que c'est. Quand j'ai une tâche répétitive, chiante à la main à faire, je la refais, et je la refais en continu. Et tant que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me dit « Mais c'est insupportable ton truc, on va faire X et Y, et ça va te faire gagner 90% de ton temps », je ne sais pas, moi je suis enfermé, je continue dans mon truc. Et donc en fait, mon point, c'est de dire, sentez vraiment un key, une compétence clé pour une personne face à vous, c'est de sentir qu'elle a une fibre au produit, c'est-à-dire qu'elle est vraiment centrée sur quels sont les problèmes à identifier, comment on les résout à par un, sa capacité à résoudre de manière, genre vraiment on résout des problèmes à par un, je ne suis pas dans le nice to have, j'itère vraiment une démarche centrée sur les produits, sur les itérations, sur comment on automatise le maximum de choses. Ça c'est vraiment, je pense, un énorme feu vert pour travailler avec elle. Il en reste encore deux. Le suivant, c'est la bouteille. Alors ne me prenez pas au mot, je ne suis pas là une personne qui aime la bouteille, mais plutôt qui a de la bouteille. C'est quoi avoir de la bouteille pour moi ? C'est quelqu'un qui a un peu d'expérience, en recrutement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans son expérience personnelle, a vécu des cas où, a été dans des entreprises qui sont passées de 3 à 20 salariés, ou de 10 à 50 salariés. Qui sait comment structurer ça ? Parce qu'en fait, monter une start-up au début, c'est hyper sympa, quand on est à deux dans un garage ou dans un appartement chez sa grand-mère. C'est hyper cool, on est focus sur le produit, etc. Mais le jour où il faut grandir, où il faut peut-être lever des fonds ou pas, parce qu'on est rentable, mais il faut recruter, il faut se structurer. Là, c'est hyper pratique d'avoir quelqu'un qui a un peu de bouteille là-dedans. Et qui, du coup, qui sait valoriser les personnes, qui sait un peu structurer l'équipe. Donc, cette expérience-là a énormément de valeur. Donc, si vous la percevez chez quelqu'un, c'est en top. Et mon dernier point, c'est la transparence, qui est extrêmement important dès que vous commencez un petit peu à avoir à partir de 3, 4, 5 personnes. C'est-à-dire, et ça, vous le remarquez d'emblée, en fait, dès que vous commencez un petit peu à travailler avec des personnes, vous remarquez d'emblée quel est leur niveau de... Enfin, dans quelle mesure elles sont prêtes à s'ouvrir sur leur travail, sur le donner, leur donner, sur partager l'information de manière exhaustive sans que vous ayez à la chercher vous-même. Et du coup, c'est extrêmement... Enfin, ça peut paraître être un détail, mais en fait, dans la durée, et notamment pour créer une relation de confiance, c'est primordial de travailler avec quelqu'un qui est comme ça, qui est... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous, à Brise, dès qu'il y a des décisions ou même pas forcément des décisions d'information un peu stratégiques, enfin, on est sept aujourd'hui, on est quatre associés plus trois personnes qui travaillent avec nous, qu'on a recrutées, eh bien, les associés, ils vont envoyer un email à toute l'équipe directement. C'est pas genre on partage l'information juste entre nous, entre fondateurs, sur un certain nombre de sujets, c'est la transparence et quasi totale, quoi. Et ça, je pense que pour créer une relation de confiance dans la durée, c'est hyper important. Et du coup, allez rechercher ça chez les personnes avec lesquelles vous associez ou avec lesquelles vous travaillez de manière plus simplement. Donc voilà, ça c'était mes clés personnelles pour, enfin, en espérant que ça vous puisse être utile pour identifier des personnes avec lesquelles vous aimeriez travailler et surtout travailler dans la durée. J'en ai fini avec ça. Merci pour votre attention. Et puis, si vous voulez échanger avec moi là-dessus, ou je ne sais pas s'il y a des questions d'ailleurs avec ce... Je ne sais pas Quentin, il y a des questions ou pas ? Ah, je suppose. En tout cas, merci pour votre attention. En fait, mon point c'était plus est-ce qu'il y a des questions après un mini-talk ? Juste petit retour d'expérience parce que je suis en plein dedans. Si vous avez la question, faites un mini-projet avec la personne, ça permet de comprendre les gens. C'est aussi, en 2015, il faut vraiment avoir l'esprit scientifique, comme tu dis, itérer, c'est hyper important. si vous travaillez avec un rêveur, vous n'arrivez pas à exécuter. Et dans une startup, il faut exécuter, délivrer régulièrement avec des itérations, des métriques, des datas pour réussir à avancer. Ah oui, exactement. Du coup, je réagis là-dessus. Bosser avec une personne qui est, du coup, pour le profit business, une personne qui est data-driven en termes de métriques, ce que tu dis, dès le jour zéro. C'est-à-dire que, dès le début, elle se dit, mais quelle métrique on va traquer pour évaluer, je ne sais pas, la courbe d'utilisation, la rétention, l'acquisition d'utilisateurs. Il faut qu'elle soit, genre, mais obnubilée par ça, dès le jour zéro. Parce que, si vous avez en face à vous une personne qui, à jour zéro, est en train de se dire, bon, alors du coup, en 2018, si on fait 4 millions et demi de chiffre d'affaires, combien est-ce qu'on se verse de dividendes ? Si vous avez ce profil-là, vous n'allez jamais y arriver. Donc c'est une personne hyper terre-à-terre, les mains dans le cambouis et avec laquelle vous pourrez avancer. Y a-t-il d'autres questions avant les pizzas et les bières ? Oui, c'est clair. Je vais faire harakiri. Oui. Non, il arrive. Comment vous nuancez ces traits de personnalité ? Parce que, chez une personne, vous pouvez retrouver des traits de personnalité bons et mauvais, entre guillemets, donc vert et rouge. C'est une bonne question. Comment est-ce que... En fait, je pense que... En fait, je pense que, un, on ne peut pas changer une personne. La personne peut décider de changer en elle-même, mais tu n'arriveras jamais à changer une personne d'un point de vue extérieur. Donc après, en fait, c'est... Je pense que... Enfin, je crois au libre arbitre, donc je prends la majorité de mes décisions sur de la data, mais aussi sur de l'intuition, mon intuition personnelle. Donc en fait, c'est dans quelle mesure, intuitivement, quand tu prends la personne dans sa globalité, tu ressens que c'est le bon fit ou ce n'est pas le bon fit. Et je pense que si tu as un doute, c'est que ce n'est pas le bon fit. Et vraiment, j'assiste là-dessus. Si en fait, s'il y a un doute, si tu réfléchis... Enfin, alors après, du coup, je parlais de... Enfin, je parle à titre personnel, donc c'est absolument pas une généralité et c'est juste mon propre... Enfin, mon seul cas personnel sur 7 milliards d'individus. À Brise, quand j'ai commencé à échanger avec des personnes qui sont devenues mes associés sur ce projet, je n'ai jamais douté une seule seconde de la... Enfin, que c'était... Ça pouvait être les mauvaises personnes. J'ai intuitivement... Enfin, c'était l'autoroute, quoi. Alors après, je suppose que... Enfin, il y a plein de cas différents. Mais, si tu doutes, je pense que c'est pas une bonne chose. Enfin, c'est... C'est peut-être que c'est pas le bon fit. Y a-t-il une dernière question ? Eh bien, merci pour tout. Applaudissements Applaudissements ...